Face à l'inflation, vous pouvez nous apporter des pistes d'optimisation pour ceux qui voudraient se lancer dans la pierre ? Des trucs pour faire la différence ? Les trucs pour faire la différence, c'est d'aller chercher des secteurs, c'est-à-dire un investissement immobilier, qui va supporter des besoins qui sont des besoins avec un sous-jacent démographique croissant. Je pense aux étudiants, je pense aux seniors, c'est deux catégories qui répondent à un sous-jacent démographique fort. Il y a plus d'étudiants, ils sont en général pas très bien logés, il y a plus de seniors, et il faudra bien qu'ils se logent demain dans une dynamique où les coûts d'exploitation du logement qu'on occupe, plus on est vieux, plus on occupe un logement grand. Je crois que c'est 60 mètres carrés à 60 ans et 30 mètres carrés à 30 ans. Donc cette dynamique-là fait que si en plus vous devez le chauffer dans un contexte énergétique que tout le monde connaît... Dommage qu'on ne vive pas souvent au-delà de 100 ans. C'est ça, ça ferait 100 mètres carrés. Mais en tout cas, on est dans cette dynamique. Donc aller chercher tout ce qui est un sous-jacent économique démographique important, ça nous paraît être sans doute le meilleur conseil qu'on peut donner. Regardez par exemple la France qui est le pays du tourisme. Aujourd'hui les chiffres du tourisme sont incroyables quand on sort d'une période comme le Covid. Bon mais là à nouveau on est sur un secteur qui est sur une très belle dynamique. Donc investir dans ces secteurs-là, vous ne vous trompez pas. Quand vous investissez, alors deux grandes solutions, vous achetez directement un bien et vous faites votre location et l'ensemble du travail, soit avec une agence, soit vous en direct, soit vous trouvez dans l'immobilier géré un exploitant. Et dans ces cas-là, vous allez pérenniser un peu le bail et vous êtes sur un exploitant qui a tout comme vous l'intérêt à ce que la valeur de son fonds de commerce, elle dépend quand même de la qualité du bien. Il y a un truc en plus, c'est que lui c'est la valeur de son fonds de commerce et vous c'est la valeur de votre actif immobilier. Là il y a une vraie convergence, me semble-t-il, d'intérêts, et c'est important de les chercher. Là où parfois entre un locataire et un propriétaire, on les oppose, vous le savez bien, en général, cette convergence, il faut aller la chercher. Alors je me dis d'ailleurs qu'on est en train peut-être de la trouver sur l'énergie. Il faudra bien quand même qu'il y ait des investissements pour améliorer la qualité du logement. Donc peut-être qu'il y a un chemin ici, mais en tout cas avec un immobilier géré, avec un exploitant, les intérêts sont alignés. Attendez, je veux bien, mais l'immobilier géré est réputé d'abord très cher. Les frais, les charges parfois élevés, des aléas aussi, des chantiers, des travaux qui n'avaient pas forcément été prévus, même si le gérant peut être un bon gérant. Bon voilà. On entend beaucoup, on voit en tout cas apparaître souvent, régulièrement dans la presse, les défauts de l'immobilier géré. Vous dites, vous, non, non, c'est faux. Enfin, on peut peut-être d'ailleurs catégoriser, je ne sais pas, il y a l'immobilier géré étudiant, vous le disiez, les EHPAD, le tourisme, la résidence de tourisme, l'un des trois doit être privilégié. Il y a des grandes catégories. Privilégiez, le vrai sujet, c'est que vous avez des niveaux d'investissement, une chambre d'étudiants, c'est plus petit, donc en général, c'est moins cher. Donc ça peut beaucoup correspondre en fait à votre choix de budget. Plus on va aller vers la montagne, par exemple, c'est des investissements qui vont être plus coûteux, plus élevés, c'est des volumes plus grands, c'est des prix au mètre carré souvent plus élevés. Ensuite, qu'il y ait des travaux... Et ce sont souvent des passoires énergétiques à la montagne. Et qu'il y ait des travaux dans tout immobilier, si vous achetez un appartement pour l'exploiter tout seul ou si vous achetez un immobilier, il y a toujours des travaux. Ça n'existe pas en fait. C'est quand même un actif qui supporte une assurance qui vous protège contre le défaut, l'incendie, la destruction du bien. Et ensuite, c'est à vous de l'entretenir.